Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, favoris et découvertes du mois, comme tous les mois, mois de janvier qui est passé... Ça a été long, non ? Je sais pas. Je sais pas. Ce mois-ci m'a paru vraiment une éternité. Aujourd'hui, grand soleil en tout cas, ça fait du bien. Ça fait peut-être 3-4 jours qu'il fait juste hyper froid et que limite il fait nuit. Donc je suis très contente, même si forcément il fallait que ça tombe le jour où je filme. Bref, c'est pas grave. On va commencer tout de suite. Donc déjà par la première chose que vous avez dû remarquer dans cette vidéo, ce sont mes lunettes. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis porteuse de lentilles parce que c'est plus simple pour moi. Et surtout, je ne me suis jamais aimée, je ne me suis jamais trouvée jolie avec des lunettes. Voilà. J'avais la même paire de lunettes depuis des années et des années. Donc clairement, complètement différent de ça. Je vais vous montrer après. Et là, j'avais vraiment envie de reporter des lunettes parce que le confort. Même si je suis habituée à porter mes lentilles, ça fait des années et des années que je porte des lentilles. Il y a des fois, on est un peu plus confort sans lentilles, la fatigue. Des fois, on a des petites poussières, des chutes de maquillage, ça peut arriver. Et puis voilà, clairement, des fois, on a juste envie, c'est d'être à l'aise et clairement, c'est plus simple avec des lunettes. Et j'ai trouvé celles-ci que je trouve juste canon. Et autant vous dire que depuis que je les ai, je ne porte que mes lunettes. Donc, elles sont assez larges. Vous voyez, le vert est quand même assez large. Il n'y a pas du tout de monture en dessous, à part dessus et c'est très très fin. Rose gold, très légèrement rose gold. Et ce sont des guess, si jamais vous me demandez. J'aimais beaucoup la forme qui est quand même assez à la mode. Je trouve que ces lunettes-ci, c'est quand même assez joli. Enfin, j'en avais vu des similaires sur plusieurs filles et je trouvais ça vraiment très très joli. Et vu que je n'ai jamais aimé ma tête avec des lunettes, je me suis dit, c'est bon, je garde ma vieille paire de lunettes. Et vraiment, je ne pouvais plus du tout. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper sympa que je peux me maquiller avec ces lunettes-là. Vous voyez, mon maquillage n'est pas caché. Alors là, évidemment, on voit des reflets parce que j'ai plusieurs traitements sur le vert anti-rayures, anti-lumière bleue, reflets UV, etc. J'ai fait également affiner les verres puisque moi, je suis myope et j'ai vraiment une myopie. Je suis à moins 4,5 à chaque oeil. Donc vraiment, je ne voulais pas que ça fasse les culs de bouteille. Donc j'ai pris aussi pour un petit peu plus cher affiner les verres. Et franchement, le boulot a été hyper bien fait. Donc voilà, j'essaierai de vous retrouver la référence si jamais ça vous intéresse. Moi, je l'ai trouvé chez les opticiens Chris. Et vous voyez, je vais vous remontrer, certaines l'ont déjà vu, celles qui me suivent, mes anciennes lunettes. On est sur une monture noire hyper épaisse. Et vraiment, je ne les supportais plus du tout. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça ne me va pas bien, c'est un autre style. Mais vraiment, quand vous avez depuis des années la même paire de lunettes, moi, je ne pouvais vraiment plus. Et je ne sais pas. Voilà, je voulais vraiment une paire de lunettes qui soit très discrète. Mais voilà, à la fois qui soit assez jolie. Je voulais vraiment que ce soit comme un accessoire. Et voilà, je trouve que c'est très sympa. Voilà mon premier favori du mois. Ça ne fait qu'une semaine que j'ai mes lunettes. Mais c'est dans mon favori. Voilà, clairement, je ne les quitte plus. Ensuite, on va parler quand même un petit peu beauté. Il n'y a pas grand chose. J'ai terminé, à mon grand désespoir, ma crème Estée Lauder. Voilà, je suis extrêmement triste. Je voulais me la racheter. Mais comment vous dire que le prix, malgré les soldes et malgré le fait qu'on puisse acheter les recharges qui coûtent moins cher. Après les fêtes, là, tout ça, bon, le budget est un peu plus restreint. Donc, je me suis dit tant pis. J'ai plein de crème. Donc, ce sera l'occasion de terminer tout ça. Alors, désolée si je suis un petit peu essoufflée. Et un petit peu fatiguée. Petite parenthèse, je vous avais dit que j'avais des petits problèmes de santé. Rien de très grave. J'ai tout simplement mon hernie atale qui doit un petit peu refaire surface. Donc, pour vous la faire court, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas du tout le but de la vidéo. J'ai une petite partie de l'estomac qui est un petit peu trop remontée. Du coup, le diaphragme ne se ferme pas. Il y a un genre de petit clapet qui ne se ferme pas, puisque une petite partie de l'estomac est trop en hauteur. Donc, forcément, tout ce qui est digestion, ça devient très compliqué. Ce n'est pas douloureux. C'est juste... Enfin, ce n'est pas douloureux. J'ai repris mon traitement, puisque j'ai une hernie atale depuis des années. J'avais eu un traitement qui m'avait extrêmement bien soulagée, que j'avais arrêté depuis des années aussi. Je crois que j'avais même arrêté juste avant la grossesse pour Gabriel, pour vous dire. Et là, ça a repris. J'ai vraiment eu du mal à respirer un petit peu. Enfin, cette compression ici, beaucoup de mal à digérer, des remontées acides la nuit, forcément, quand on est allongé. Donc là, j'ai repris mon traitement. Ça va beaucoup mieux. Mais là, vu que j'ai mangé il y a à peu près une bonne heure, la digestion n'est toujours pas faite. C'est une digestion qui est très lente. Donc, c'est désagréable. Ce n'est pas douloureux, mais c'est désagréable. Et du coup, au moindre effort, même quand je parle, je suis un petit peu essoufflée. Voilà. Donc, si jamais le traitement ne fonctionne pas, j'ai quand même une échographie de la vésicule qui est prévue, au cas où. Et ça y est, la luminosité va changer. On adore. Bref, c'était le petit point santé. Je vous parlais donc de ma crème Estelle Odeur que j'ai terminée. Et du coup, je suis retournée vers une crème que j'aimais beaucoup. Il s'agit de la crème luxe. Celle-ci. Qui fait partie de la gamme Merveillance Lift. C'est la crème poudrée effet liftant, correction, ride et fermeté. Vous le savez, moi, au niveau des crèmes, je veux quelque chose d'hydratant parce que j'ai la peau mixte. C'est-à-dire un petit peu grasse au niveau de la zone T et déshydratée. Pas sèche, mais déshydratée. Comme vous le savez, j'aime avoir un teint assez travaillé. Et forcément, si vous avez une crème qui n'est pas adaptée, votre fond de teint ne va pas tenir ou va mal vieillir ou va filer dans les petites ridules, etc. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup. Elle a une texture un petit peu particulière que j'aime beaucoup. Donc, on ne va absolument pas se rendre compte à la caméra. On est sur une texture assez épaisse. On n'est pas du tout sur... Je vais essayer de vous faire un zoom. On n'est pas sur une texture crème fluide. Vous voyez ? Elle a une texture particulière où on sent vraiment qu'elle a de la matière. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout fluide comme une crème hydratante classique. Et en fait, cet effet poudré, qui ne vient pas du tout donner un aspect brillant sur la peau, cet effet poudré va justement venir flouter l'apparence des pores, les petites rides, etc. Un petit peu comme une base de teint qui va venir lisser la peau. Donc vraiment, le grain de peau lissé, l'hydratation, elle est vraiment très très bien. Voilà. Comme vous le savez, je ne supporte pas les crèmes, que ce soit pour le visage ou pour le corps, où il y a un rendu gras, un peu collant, un peu luisant, huileux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Elle floute vraiment l'apparence des pores sur la peau. Alors, pour le côté anti-âge, etc., une fois de plus, je ne pourrais pas vous dire quelle est la crème miracle, la crème la plus efficace. Voilà. Moi, j'utilise des crèmes anti-âge depuis maintenant quelques années pour la prévention, pour ne pas me retrouver à 60 ans avec des rides trop marquées. Voilà. De toute façon, il faut une hydratation pour la peau au quotidien, peu importe votre type de peau. L'hydratation, c'est vraiment le premier point pour tout ce qui va être vieillesse de la peau. Voilà. Donc, celle-ci, un bonheur, une très très bonne hydratation, un effet poudré que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai redécouvert vraiment avec plaisir parce que quand j'avais commencé à l'utiliser, j'avais vraiment une peau hyper sensible et je ne l'avais pas supportée. Quand je l'avais appliquée, vraiment, ça m'avait picotée, un petit peu brûlée. Et bon, je l'avais mis un petit peu de côté parce que je savais que ma peau, elle était un petit peu en transition. C'était vraiment une période où je ne savais plus trop quel type de peau j'avais. Donc, j'avais décidé de remettre en place une autre routine et je ne l'avais pas supportée. Et là, j'ai voulu la réessayer et vraiment, c'est un bonheur. Vraiment très très contente de cette crème. Ensuite, un autre produit soin qui est une nouveauté cette fois-ci, que m'a fait découvrir la marque Sanoflore. Vous le savez, je suis très régulièrement en partenariat avec la marque. C'est une marque bio que j'aime énormément. C'est l'une des seules marques bio que je connais bien en termes de produit soin et que j'aime énormément. Ne serait-ce que par la sensualité des produits, ça sent extrêmement bon Sanoflore. Il n'y a pas du tout cette arrière-odeur de produit bio que moi je n'aime pas du tout. Et je trouve que ce sont des produits très agréables à utiliser. Donc, Sanoflore, c'est vraiment une gamme de produits que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est la petite nouveauté de la gamme Merveilleuse. Alors, la gamme Merveilleuse, je vous l'ai déjà présentée. Je vous ai parlé plusieurs fois de leurs produits dans cette gamme-ci. Il convient vraiment pour tout ce qui est action, anti-âge, très bonne hydratation. Voilà, pour les peaux sensibles, très très bien aussi. Et là, ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, l'absolu merveilleux sérum pour les yeux. Vous le savez, au niveau de l'hydratation du contour des yeux, j'ai besoin d'une très très bonne hydratation. C'est pour ça que j'ai vraiment des textures plutôt baume, des textures assez riches. J'ai même des sérums en huile parce que je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et là, on est sur une texture assez fluide. Je vais vous montrer. Ce qui est très bien, c'est le petit flacon pompe. Parce que vraiment, ça... Alors, moi, personnellement, c'est pour un oeil dans le sens où je suis assez généreuse quand j'utilise des produits. Parce que vraiment, les contours des yeux, moi, j'en applique tout autour. Paupières, je remonte jusque là, je redescends bien. C'est vraiment tout le contour des yeux. Il y en a qui s'arrêtent souvent juste en dessous. Non, non. Moi, c'est vraiment de partout. On est sur une texture, vous voyez, assez fluide. Mais qui se travaille très très bien. Et vraiment, à l'application, on est sur une texture très légère. Mais hyper hydratante. Et vous avez un effet froid. Qui va apporter un effet décongestionnant. Puisque ça va réduire la zone de moins 1,8 degré, je crois, en température. Donc là, on est sur une correction des 5 signes de l'âge. Alors, vous voyez, anti-poche. Moins 1,8 sur le contour de l'oeil pour un effet anti-poche. A partir de 5 jours, le contour des yeux est visiblement moins gonflé, plus lisse et lumineux. Et après 1 mois, on est sur correction visible des 5 signes de l'âge. Donc, ridule, ride de la patte d'oie, ride sous les yeux, poche et fermeté. Voilà. Donc moi, ça ne fait pas assez longtemps que je le teste. Parce que moi, je l'ai reçu il y a peut-être une semaine. C'est vraiment tout récent. Donc, c'est vraiment une première impression. Mais en tout cas, très agréable. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup la texture qui est fraîche. Qui n'est pas grasse. Qui lisse bien. Pour le maquillage, aucun souci. Donc voilà, petite nouveauté de chez Sanoflore. Si vous aimez cette gamme-ci, forcément, vous allez apprécier cette odeur. Cette odeur un petit peu d'arnica. Moi, clairement, la première odeur que je sens dans cette gamme-ci, c'est l'arnica. On passe ensuite à mon fond de teint chouchou. Je vous l'ai présenté plusieurs fois, mais clairement, je n'ai porté que ce fond de teint. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce fond de teint, mais clairement, je n'ai porté que lui ce mois-ci. Vraiment, le fond de teint de chez Clinique. Le Even Better Clinical. Qui est un fond de teint sérum. C'est vraiment toute la différence. C'est-à-dire que, vu que j'ai une peau déshydratée, et que j'aime avoir un teint, comme je vous ai dit, un petit peu zéro défaut. Vraiment quelque chose d'assez couvrant. J'ai besoin d'avoir un fond de teint qui ne l'assèche pas. Même si j'utilise crème, sérum, etc. Si le fond de teint ne me convient pas par rapport à mon type de peau, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je vous en avais parlé, j'utilisais aussi la Super Bébé de chez Herborian, que j'aime toujours autant. Et là, vraiment, avec la chute des températures, donc moi le matin, on était sur du moins 4, et la journée, c'était 1 ou 2 degrés. Vraiment, j'ai senti une énorme différence sur ma peau. Et la Super Bébé ne me convenait plus, dans le sens où ça commençait un petit peu à marquer les petites zones de sécheresse, où je sentais que ma peau était un petit peu inconfortable. Donc je me suis dit, ok, on va rester sur celui-ci, uniquement sur celui-ci. Et effectivement, il est génial. Il est génial. Je vous l'ai déjà conseillé, j'ai déjà eu de très bons retours parmi vous, sur certaines qui l'avaient essayé. Il est extrêmement bien. Je le porte aujourd'hui. Et vraiment, cette texture sérum, on est sur une texture hyper hydratante. La peau reste hydratée toute la journée. Voilà. Ça ne marque pas les petites ridules. On a un effet glowy. Donc il n'y a pas du tout un effet mat, etc. Après, bien sûr, vous venez poudrer. Si vous voulez matifier votre teint, c'est tout à fait possible. Vous mettez une petite poudre. Moi, je le porte aujourd'hui. Je le trouve magnifique. Je le trouve hyper beau. Hyper confortable à porter toute la journée. Moi, ce que je fais, je l'applique au doigt. Ça fait un certain temps que je n'utilise plus de Beauty Blender. Parce qu'étant donné qu'il a une texture quand même assez fluide, puisqu'on est sur un fond de teint sérum, le Beauty Blender a vraiment tendance, même si je l'humidifie, à absorber un petit peu trop le produit. Et du coup, à donner un effet moins couvrant. Donc moi, ce que je fais, j'en applique deux couches. Alors attention, ce n'est pas deux couches, je vide la moitié du flacon. Dans un premier temps, je vais en appliquer un tout petit peu. Et je l'applique comme une crème hydratante. Je ne suis pas là... Non, je l'applique comme une crème hydratante. J'y vais un petit peu, voilà. Et donc là, ça va tout de suite venir unifier le teint. Mais vu que je veux un résultat un petit peu plus couvrant, je viens tapoter quelques petits points de fond de teint et que je viens travailler au doigt. On ne perd pas de matière. J'en mets beaucoup moins qu'avec le Beauty Blender parce qu'en plus, avec la chaleur de vos doigts, forcément, ça se fluidifie, ça s'étale très très bien. Et une fois que je l'ai appliqué comme je veux de partout, je tapote. Je tapote un petit peu comme ça au doigt avant d'appliquer ma poudre. J'aime énormément le rendu. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on voit sur YouTube l'application au pinceau, Beauty Blender. Mais des fois, en fait, reprenez vos petits doigts et c'est pas mal. Alors, peut-être pas pour toutes les textures de fond de teint, bien entendu. Mais pour les textures assez fluides, c'est vraiment pas mal. Autre produit soin, c'est le dernier. Ensuite, je vais vous présenter deux autres petites choses. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, je sais plus, ma vidéo haul. Un produit capillaire de chez Rituals, mais alors vraiment, la découverte. La découverte de dingue. C'est la gamme Elixir Collection. Il s'agit du shampoing gommage cuir chevelu. C'est le gommage purifiant du cuir chevelu qui exfolie et au contact de l'eau, ça mousse un petit peu, ça fait un shampoing. Moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo et même la vendeuse me l'avait conseillé, je fais quand même un petit shampoing derrière pour bien nettoyer, même s'il n'y a pas du tout de résidu de grain dans le sens où c'est du sucre. Donc ça fond. Mais alors, c'est tellement agréable à utiliser. C'est mentholé. Clairement, il y a cette sensation de frais sur le crâne. C'est tellement agréable. Vous avez les cheveux qui sont bien propres. Vous le sentez au niveau des racines. C'est tout léger. Et je trouve que forcément, si vous avez les racines qui régressent assez vite, ça permet vraiment d'espacer les shampoings parce que vraiment, on a les cheveux hyper propres plus longtemps, plus léger. Enfin vraiment, c'est un bonheur ce produit. Donc je vous le conseille si jamais vous aimez les gommages pour le cuir chevelu. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc voilà, grosse, grosse découverte. Et vraiment, j'adore ce produit. Il fait vraiment partie de ma routine. Alors moi, je le fais une fois tous les 10-15 jours. Je ne le fais pas tout le temps parce que je n'ai pas non plus les cheveux gras. Mais vraiment, ça permet de bien nettoyer en profondeur les racines, le cuir chevelu. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans nos routines au niveau des cheveux. Alors peut-être que c'est le cas pour vous. Moi, je sais que c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout. Mais vraiment, j'adore. Ensuite, on passe sur un petit peu du gnan-gnan. Voilà. Bah voilà. Voilà. Je vous ai partagé sur Instagram que j'étais un mouton. Voilà. Que je l'assumais. Donc, je n'ai pas encore lu énormément. Dans le sens où j'ai lu une petite centaine de pages. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous avoue que ça commence à devenir intéressant. Il y a des petits détails qui sont assez cocasses, j'ai envie de vous dire. Moi, en tout cas, j'ai acheté ce bouquin parce que moi, je suis à fond pour Meghan et Harry. Voilà. J'ai vu la série Netflix. J'ai adoré. J'ai dégommé la série en quelques jours. C'est quand même assez fou tout ce qu'on apprend. Voilà. Alors, je ne vais bien sûr pas vous raconter ce que j'ai déjà bouquiné. Je pense qu'on est beaucoup vu le succès beaucoup à l'avoir lu. Mais j'aime beaucoup et je m'attendais vraiment à quelque chose de plus de plus gnan gnan comme je vous disais. Vous voyez, je sais que ce n'est pas de la grande lecture, que ce n'est pas de la grande littérature mais moi, clairement, voilà. Quand je lis, c'est vraiment un moment pour moi où j'ai envie de me vider la tête, où je n'ai pas envie de trop me prendre la tête dans des lectures compliquées à cogiter, nanine, nan. Moi, il me faut des machins un petit peu voilà. Simple à lire mais j'aime beaucoup. Il y a des passages qui sont quand même un petit peu un peu tristounets, il faut dire mais moi, j'aime beaucoup je suis à fond dans tout ce qui est famille royale, potin, etc. Donc voilà. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que je me suis dit ouais, tout le monde va l'acheter, on va un petit peu tout savoir à l'avance, des détails un petit peu olé olé et j'ai commencé à avoir des avis où tout le monde disait que c'était quand même hyper bien écrit, qu'il y avait quand même une belle surprise au niveau de ce bouquin donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai terminé. Cette semaine, je n'ai pas les garçons qui sont chez leur papa donc je pense que j'aurai un petit peu plus le temps mais c'est vrai que le soir je suis quand même très fatiguée donc je vous avoue que des fois j'ai envie de lire vous voyez, je suis à fond dedans mais j'ai les yeux qui picotent, qui se ferment et je me dis mince là je suis crevée, je ne peux plus mais vraiment j'ai hâte de lire la suite. Dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez lu ce que vous en pensez. Le dernier favori c'est mon écharpe. Alors, ce n'est pas n'importe quelle écharpe parce que là voilà, comme je vous ai dit les températures ont énormément chuté. Moi, je suis frileuse mais un truc de fou mais vraiment j'ai tout le temps froid. Vous voyez, chez moi, il y a quand même du chauffage je suis en gros pull et voilà. Et l'année dernière mon mari m'avait offert cette écharpe de chez H&M et je ne l'ai pas beaucoup portée dans le sens où elle est très très grande. Elle n'a pas une forme où je peux vraiment la plier, elle est très épaisse. Je n'ai jamais vraiment pu trop la porter parce que je ne la trouvais pas pratique. Mais du coup, je ne porte plus qu'elle parce que forcément quand il faut sortir 4 fois par jour pour faire les allers-retours de l'école, c'est un petit peu mon plaid. C'est-à-dire qu'elle est très large. J'essaierai de vous la retrouver sur le site d'H&M. Je ne sais pas si elle y a encore. Là, je l'ai pliée en deux. Quand je m'habille, donc le pull, le manteau, machin, hop, je la mets comme ça. Limite comme un plaid. Tac. Voilà. Je me mets les mains dedans et je suis comme ça à la sortie d'école. Et je vous jure que je suis au chaud. Je suis trop bien dedans. Alors, on doit se dire des fois à l'école, mais elle est sortie avec un plaid ou quoi ? Je m'en fous. Mais je m'en fous. Regardez. Et elle tient tellement chaud. Je vous assure, je vois des fois les parents, ils sont là, il fait froid. Moi, je vous jure, je suis trop bien dedans. Trop bien. Donc voilà, mon favori ce mois-ci pour sortir. Voilà. Puis vraiment, vu qu'elle est épaisse, il peut y avoir du vent. Je vous assure. Je suis au top. Donc voilà pour mes favoris et mes découvertes de ce mois de janvier. J'espère bien évidemment que sa vidéo vous aura plu. Vous le savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye !